Bonjour à tous et à toutes, on vous remercie pour votre présence pour cette rencontre organisée par la commission Légothèque. Moi je suis Sophie Agé, je suis membre de la commission Légothèque. Légothèque, si vous ne nous connaissez pas, on a des petits flyers qu'on peut vous distribuer à la fin de la rencontre. On réfléchit principalement sur les questions de genre, d'identité et tout ce qui est multiculturalisme. On intervient chaque année au congrès et cette année on a souhaité intervenir sur la littérature dite de banlieue. C'est pour ça qu'on a fait cette thématique-là. Je vais vous expliquer, je vais faire une toute petite introduction et je passerai la parole à nos deux intervenants et la troisième intervenante qui ne va pas tarder à arriver. La première intervenante à ma gauche, Nadia Tarfawi. Nadia, je te laisserai te présenter et Rachid Santaki qui est juste à gauche de Nadia. Je ferai une petite introduction. Après, Nadia, Rachid et Kautar parleront chacun une quinzaine, vingtaine de minutes. On se laissera un petit temps à la fin pour tout ce qui est questions de la salle. N'hésitez pas. Nadia, je te laisse te présenter. Bonjour, je finis ma formation à l'ENSIB et je vais prendre mon pause dans deux semaines. J'ai fait mon mémoire d'ENSIB sur les places des écrivains de banlieue dans les bibliothèques. Bonjour, je m'appelle Rachid Santaki. Je suis romancier également scénariste. J'organise aussi des dictées géantes depuis presque quatre ans. Voilà en ce qui concerne la présentation. Super, parfait. Donc, comme je disais, on s'interroge sur la construction de soi, l'identité et pour cette année, littérature et périphérie. On interroge à la fois le prisme de l'écriture, les littératures dites de banlieue, et la sociologie, tout en s'interrogeant sur la place donnée à cette littérature dans nos bibliothèques aujourd'hui. Je suis sûre que si je fais un recensement de toutes les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, je ne suis pas sûre que vous puissiez me dire si vous avez des auteurs qui ont écrit ou qui écrivent sur la banlieue dans vos rayonnages. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a ces trois regards pour cette rencontre. Et en premier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, je dis auteurs dites de banlieue. En fait, dans la commission, on s'interroge vraiment sur cette terminologie. Et dans toute la littérature qu'on peut lire sur le sujet, on a pas mal de définitions. On a par exemple la littérature urbaine, littérature de cité, donc littérature de banlieue. Et on peut voir dans certaines classifications, et Nadia y reviendra, sur la littérature francophone ou littérature monde. Donc, toutes ces appellations font qu'en fait, ces auteurs et autrices sont un petit peu noyés dans nos rayonnages. Et si on fait un petit, un peu un essai de définition, donc c'est un essai, vraiment, vous pourrez en rediscuter après, même au sein de la table ronde. Donc, c'est un style d'écriture avec des phrases qui touchent, des punchlines, des expressions identifiées dites de banlieue, ou alors un rythme qui est plus saccadé. Ça peut se rapprocher parfois des textes de rap plus que les textes dits littéraires. Alors, vous verrez, j'emploierai beaucoup les guillemets. C'est aussi le but de cette rencontre, c'est de pouvoir se dire à la fin, finalement, la littérature dite de banlieue, c'est universel, et on peut avoir un style de littérature par auteur. On peut très bien avoir une histoire qui n'aura pas le même rendu, comme je disais, selon le style dans lequel les va être écrits. Et je vous renvoie à certains travaux d'auteurs qui vont écrire, voilà, de façon classique, qui vont écrire en rap, qui vont, enfin, voilà, on peut vraiment jouer avec la langue, et c'est pour ça que cette littérature est un petit peu compliquée à identifier, puisque plusieurs styles et plusieurs cultures vont s'y rattacher. Du coup, je vais passer, donc, après cet essai de définition qui ne nous satisfait pas forcément tous et toutes dans la commission, je vais laisser, donc, Nadia intervenir, et du coup, Nadia, pour commencer un petit peu, est-ce que tu peux nous résumer ton travail de mémoire, et puis, ben voilà, nous raconter pourquoi tu as décidé de faire ton mémoire sur ce sujet, et ta méthodologie, et un petit peu tes conclusions. Oui, alors, par contre, j'en pleurerai pas les guillemets, parce que ça alourdit considérablement... J'ai pas fait dans mon mémoire, d'ailleurs, j'ai défini en disant, oui, d'accord, il y a des guillemets, et après, bon, moi, quand même, voilà. Sinon, ça va, voilà, je suis désolée. Sinon, j'aime pas le 10, 2, 10, 2, bref. Donc, oui, alors, mon mémoire. Alors, comment je l'ai choisi ? Je l'ai pas choisi. Il était dans une liste proposée par Denis Merklen, et entre la place des écrivains de banlieue dans les bibliothèques et l'acclinanimation pédagogique en BU, voilà, j'ai préféré, et de loin, la place des écrivains de banlieue. Donc, je suis désolée, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Par contre, sur la méthodo, donc, un point méthodo, j'ai fait, en premier lieu, je connaissais pas du tout ça, du coup, puisque je l'ai choisi dans une liste. J'ai fait un corpus de 13 auteurs, dont Rachid Santaki. C'est un peu émouvant pour moi de rencontrer quelqu'un sur qui j'ai travaillé pendant un an. Et donc, 13 auteurs, avec leur oeuvre intégrale ou non, selon qu'ils ont été prolixes ou pas, parce que j'étais quand même contrainte en temps. Ensuite, j'ai pris le catalogue de 69 villes que j'ai essayé un peu diversifiées, donc des grandes, des petites villes, des réseaux, pas des réseaux, des riches, des pauvres, etc. Et j'ai consulté et analysé leur catalogue pour savoir si les livres étaient là, comment, où, etc. Et ensuite, j'ai contacté des bibliothécaires avec qui j'ai fait 4 entretiens, j'ai envoyé un questionnaire et j'ai eu 14 réponses pour, justement, un peu approfondir tout ce qui est, notamment, valorisation de cette littérature. Alors, les conclusions, je vais faire vite aussi. Est-ce que les livres sont là ? C'était la première question. La réponse est oui. Merci. Donc, voilà, déjà. Je m'attends, voilà. J'avoue que j'étais partie un peu sur un a priori très négatif sur la profession, et en fait, pas du tout. Les bibliothécaires sont quand même très gentils. Ils sont très attachés à la production éditoriale, et les livres sont là. C'est, voilà, en fait, c'est très bien. J'ai rien à dire là-dessus. Après, où ils sont rangés dans la bibliothèque ? C'était la deuxième raison, la deuxième question. Là, c'est aussi très bien. Je ne vais pas... C'est à la marge, mais comme il me fallait tirer des choses, quand même, pour avoir des choses à dire, à la marge, il y a quand même des petites choses qui posent question. Par exemple, le classement qui est marginal pour chaque auteur, mais qui est quand même largement sur 13 auteurs. Il y en a quand même 10 qui sont, des fois, classés de manière un peu étonnante. Par exemple, des romans, qui sont des romans, qui sont classés en documentaire, ou en autobiographie, ou en musique. Donc, on se demande, ou en société, ou en histoire. Il y a même le cas d'un livre de Lilian Thuram qui sera en anthropologie. Alors, je ne sais pas, peut-être que Lilian Thuram est anthropologue et qu'il l'ignore. Mais voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça qui posent un peu question, encore une fois, qui sont marginales, mais qui sont là, quand même. Et qui, en plus, du coup, peuvent être un peu... J'ai dit ça à une intervention que j'ai faite il y a quelques mois. Il y a une bibliothécaire dans la salle, je n'avais pas encore rendu mon mémoire, et qui m'a dit, oui, mais les bibliothécaires, en fait, veulent diversifier l'angle d'approche par lesquels les lecteurs peuvent arriver au livre. Donc, ils les mettent en documentaire, parce que les lecteurs vont penser que c'est du documentaire. Voilà. On peut penser que c'est ça, on peut se demander si c'est ça aussi. En termes de répartition sur le territoire, parce que j'ai aussi regardé ça dans les catalogues, est-ce que c'était plutôt en centrale ou plutôt en annexe, toujours partant d'un postulat très négatif, parce que c'est comme ça que, personnellement, j'aime poser les questions. Il faut ensuite me rendre compte que c'est bien. Et du coup, en termes de territoire, pareil, pas grand-chose à dire, en fait. C'est réparti de manière relativement équilibrée, pour la plupart des cas. Il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, Faizaghen, selon les auteurs. C'est-à-dire qu'il y a des différences entre les auteurs dans la répartition géographique dans les villes. Par exemple, Faizaghen, ses trois premiers livres sont classés à 70% dans les annexes, alors que Karima Melal, ses livres sont classés à 80% en centrale. Voilà. Donc, Faizaghen, auteur de Kif Kif Demain, etc. Karima Melal, professeur à Sciences Po. Après, ça pose question. Après, c'est pas le même nombre de livres. Donc, la centrale étant souvent plus grosse, on peut se dire que les livres sont d'abord en centrale. Voilà. Je vois les gens dans la salle qui font, oh, quand même, on pourrait dire ça. Oui, on peut le dire, effectivement. Il y a cependant des choses quand même intéressantes. Par exemple, pour Faizaghen, je reviens, il y a une évolution du placement de ses livres dans les villes qui me semble intéressante, puisque ses trois premiers livres sont à plus de 70% en annexe. mais son dernier livre, il y a un rééquilibrage. Par exemple, je prends Du rêve pour les oufs, qui est son deuxième roman, qui est là à 180 exemplaires dans les 69 bibliothèques. Il y a 46 exemplaires en centrale et il y en a 134 en annexe. Donc, beaucoup plus en annexe, normal. Un homme, ça ne pleure pas, son dernier roman. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la couverture, mais Du rêve pour les oufs, c'est coloré, c'est... Ouais, c'est un peu jeune, voilà, c'est très, voilà. Et un homme, ça ne pleure pas, c'est une couverture sobre, sur fond blanc, avec un vieux monsieur des couleurs pastels, voilà, un peu plus intello. Et là, il y a 127 exemplaires, donc il y en a quand même un grand nombre. Il y en a 60 en centrale et 67 en annexe. Donc, des choses comme ça peuvent aussi un peu se demander est-ce que quand il y a ouf dans le titre, on le met en annexe, est-ce que quand la couverture, le choix de l'éditeur, clairement, est de faire passer ce livre comme un livre adulte et intellectuel, on le met en centrale. Voilà, bon, je suis sûre que vous pourrez me répondre, mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent poser question. Après les livres, je me suis attaquée aux auteurs. Est-ce qu'ils étaient, eux, est-ce qu'ils étaient présents en bibliothèque ? Ils ne le sont pas énormément. Les livres sont vraiment là énormément. Les auteurs ne le sont pas énormément. Après, c'est aussi un peu normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément d'auteurs qui viennent en bibliothèque. Il y a grosso modo trois auteurs identifiés qui sont là, dont Rachid Santaki, qui est souvent là, qui est souvent invité, qui est présent. Je confirme, parce que du coup, on avait invité Rachid dans les médiathèques de Sergi en 2013 à l'occasion d'une programmation, le mois de la boxe. Et donc, Rachid était intervenu dans une de nos médiathèques. Donc, je confirme. Voilà, donc, Rachid Santaki, un peu la tête d'affiche des auteurs. Je ne sais pas. Alors, j'ai peut-être une idée pour la raison. Et du coup, c'est très bien, parce que Rachid Santaki me demande, mais pour quelle raison ? J'ai peut-être une idée, et ça va avec ma dernière partie, mais je vais sauter, c'est pas grave. Ça va avec la question de la localité. Je pense que Rachid Santaki a eu la chance d'être de Seine-Saint-Denis, identifiée par des bibliothèques très dynamiques, qui l'ont beaucoup mis en valeur, qui l'ont beaucoup invité, et que du coup, partant de là, d'autres bibliothèques de la région parisienne l'ont invité, parce que c'est, est-ce que tu as invité cet auteur ? Est-ce qu'il est bien ? Oui, il est super, OK. Et que maintenant, il commence à être invité en province, etc. Donc, en fait, c'est là, je pense, où les bibliothèques ont vraiment un rôle à jouer sur la valorisation de cette littérature et de ses auteurs, surtout. C'est par l'animation. Et je reviens à ma deuxième partie. Quelle habilité ! Et du coup, sur quelle est la place que les bibliothèques peuvent jouer dans l'émergence d'un mouvement littéraire en général, mais de celui-là particulièrement. Et c'est en utilisant, justement, ce rôle de prescription. Mais pour ça, il faut accepter de prendre des risques parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans mes entretiens. Les gens avaient peur de cette littérature parce qu'ils la connaissaient mal et qu'avec des budgets contraints, etc., on achète ce dont on est sûr et ce qui va sortir, etc. Et il y a au moins deux bibliothécaires qui m'ont avoué qu'ils n'osaient pas parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Et que du coup, ils faisaient confiance à des maisons d'édition, qu'ils avaient des auteurs qu'ils connaissaient. Ils préféraient prendre ces auteurs-là que prendre des auteurs dont ils ne connaissaient pas la valeur littéraire réellement. Et ça m'a posé une autre question. Je me suis beaucoup interroge sur le rôle des éditeurs parce que dans mon corpus, il y avait un auteur auto-édité. Donc, c'est aussi toute une question en biothèque, l'auto-édition. Mais cet auteur a quand même vendu 6 000 exemplaires du premier tome de sa série. Donc, ça fait quand même un auteur auto-édité qui est assez important. et aucune bibliothèque ne l'avait dans ses fonds. Et c'est le seul qu'aucune bibliothèque ne possédait. Et du coup, je trouve ça un peu dommage que les bibliothèques, après, je pense que c'est aussi normal quand on travaille, mais mettent en valeur plutôt les auteurs, les éditeurs plutôt que les auteurs, en fait, quasiment. Voilà. Donc, ça, c'est une autre question que je me suis posée. Vous répondrez évidemment. Et l'autre question, c'est sur la façon dont on valorise les auteurs par l'animation. Parce qu'en parlant beaucoup avec les bibliothécaires, je me suis rendu compte que la relation auteur-public directement, en général, ce n'était pas ce qui marchait le mieux. Les bibliothécaires à qui j'ai parlé m'ont dit que souvent, ça ne prenait pas beaucoup. En plus, il y avait des bibliothécaires qui étaient réticents à l'accueil d'un auteur comme ça. Certains ont parlé de sécurité renforcée, etc., pour les auteurs de banlieue, typiquement. Et du coup, peut-être, l'inscription sur un thème plus particulier, par exemple, faire venir Rachid Santaki, Tête d'Affiche et trois autres auteurs qu'on invite moins en bibliothèque sur un thème et non pas sur leur oeuvre, ça peut peut-être mixer un peu le public, calmer les bibliothécaires qui seraient un peu anxieux et remobiliser un peu tout ça. Je reviens sur ma dernière partie qui est très en rapport avec le thème du congrès ABF puisque c'est sur les frontières parce que c'est une mise en valeur d'une littérature très territorialisée puisque c'est une littérature dite de banlieue. Et du coup, comment on met en valeur sur tout un territoire une littérature qui est stigmatisée dans un territoire particulier. Et ça, j'ai trouvé que justement les bibliothécaires aimaient beaucoup défier et bouger les frontières et qu'elles s'emparaient justement de cette littérature et des auteurs pour bouger tout ça un peu dans le territoire en faisant venir des auteurs de banlieues en centrale et inversement, etc. pour éclater cette territorialisation de cette littérature. Donc voilà, en fait, en définitive, mon mémoire a montré que les bibliothécaires sont quand même intéressés par toutes ces questions qu'ils les traitent avec en fait beaucoup de bienveillance et de capacité même si je pense qu'une réflexion poussée peut mettre en valeur des auteurs et une façon de comprendre ces littératures. Voilà. Merci. Du coup, Nadia, moi j'ai lu ton mémoire pour préparer cette rencontre et c'est vrai que du coup je suis assez je te rejoins sur pas mal de choses et particulièrement sur les logiques de recommandation. On sait que les bibliothécaires se parlent, on sait que la communauté des bibliothécaires est toute petite et est-ce que du coup tu penses que vraiment si ça s'est bien passé avec un auteur et qu'on en parle à d'autres personnes, on va être vraiment dans cette médiation-là. Est-ce que les bibliothécaires on dit souvent qu'on est vecteur de médiation par rapport à notre public, mettre en valeur des titres, etc. Mais est-ce que du coup on n'est aussi pas médiateur par rapport à nos propres collègues ? On sait que par exemple les congrès sont typiquement l'endroit où on va rencontrer des bibliothécaires qui viennent d'autres villes voire d'autres pays et qui ont du coup d'autres logiques d'acquisition ou de médiation et est-ce que tu penses justement que les bibliothécaires peuvent aussi aider, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté mais peuvent faire connaître du coup un auteur qu'ils ont repéré parce que plus territorialisé. Est-ce que vraiment les bibliothécaires peuvent faire ça aussi ? Est-ce que c'est dans leur rôle ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu percevoir dans les questionnaires, dans les rencontres que tu as pu faire ? Moi je pense que c'est leur rôle. C'est des choses qui se font de toute façon pas pour les auteurs dont je traitais pour mon mémoire parce que c'est encore assez nouveau et qu'il n'y a pas encore eu justement cette espèce d'effervescence dans le milieu des bibliothèques mais ça va se faire sans doute et ça commence déjà un peu. D'ailleurs on en discutait tout à l'heure avec Rachid et lui il pensait que c'était déjà fait en fait. Il était tellement invité dans les bibliothèques du pourtour parisien qu'il pensait que c'était normal. Et en fait moi j'ai regardé au niveau national et au niveau national c'est un peu moins normal en fait. il y a quand même un microcosme parisien là qui est très marqué mais aussi parce qu'il y a les auteurs les auteurs sont quand même aussi parisiens les éditeurs sont parisiens enfin voilà il y a le tromisme parisien qui marche beaucoup et pour les oui pour la faire pour faire pour le lien entre collègues ça c'est sûr et certain et j'irai même plus loin je pense que les bibliothécaires devraient le faire absolument parce que pour ces auteurs la venue en bibliothèque c'est une reconnaissance énorme de leur travail enfin ça Rachid le dira mieux que moi mais c'est vraiment inviter un auteur c'est lui dire c'est bon tu es un auteur tu peux rentrer dans le lieu de la culture et du coup je pense qu'il faut que les bibliothécaires s'emparent de ça aussi les auteurs ont envie de venir le public a envie de rencontrer des auteurs et les bibliothécaires ont envie de faire tout ça donc c'est voilà super ça me fait une transition parfaite pour du coup Rachid alors je ne vous inquiéterai pas je vais me permettre de tutoyer Rachid puisqu'on a déjà travaillé travaillé ensemble donc voilà ne vous inquiétez pas du coup c'est vrai que Rachid tu interviens en médiathèque est-ce que tu sais déjà si tes livres sont en médiathèque est-ce qu'ils sont achetés est-ce que voilà est-ce que pour toi c'est important de venir défendre tes textes en bibliothèque comme tu pourrais le faire ailleurs voilà au final c'est quoi ton sentiment aujourd'hui par rapport aux bibliothèques d'abord peut-être par rapport au fait que je sois régulièrement invité c'est aussi lié à un élément très important c'est la communication parce que du coup quand j'ai sorti mes trois premiers livres la nuit je me déguisais en Batman et je faisais de l'affichage sauvage donc pour chacune des sorties de livres je collais à peu près l'équivalent de 3000 affiches 80-120 donc ça passait pas inaperçu et après c'était aussi très affiché 93 je crois que le premier affichage c'était les anges Sabian Caïra et c'était le 9-3 son premier roman noir donc automatiquement en communiquant beaucoup en Ile-de-France ça a eu un écho déjà sur le territoire après ça a eu un écho au niveau national parce que j'ai eu pas mal d'articles dans différents médias j'avais eu une pleine page dans Le Monde des livres donc du coup là on parlait pas de banlieue mais on parlait du contenu en fait de l'ouvrage donc il y a eu aussi on va dire une stratégie de communication qui m'a permis qui a permis de me faire connaître et ensuite évidemment moi je me souviens d'une bibliothécaire qui est venue me rencontrer c'est un des premiers échanges dans un salon du Polar à Montigny les Cormeilles et donc elle avait entendu parler de ce que je faisais mais on n'avait pas eu d'échange elle est venue avec beaucoup d'a priori parce qu'en fait elle est venue parler de la langue qu'il y avait dans mes ouvrages et donc on a eu un débat là-dessus où je lui expliquais que la langue qu'il y a dans mes ouvrages elle correspond au personnage de mes romans un personnage de 20 ans qui habite en cité il ne va pas utiliser un langage soutenu mais plutôt un langage familier qui va se mélanger avec le français classique l'argot l'arabe le manouche etc donc j'avais une démarche aussi dans les dialogues et ça a un peu je ne sais pas ça l'a un peu rassurée et du coup elle faisait partie d'un réseau de bibliothécaires du coup elle t'a recommandé voilà elle m'a recommandé mais vraiment ce qui était drôle c'est quand elle est venue elle est venue un peu en mode offensive et j'ai démonté ses clichés et pareil je pense qu'elle s'attendait aussi à avoir un mec qui allait faire le mec qui parle en verran qui n'a pas forcément de langage et j'ai bien insisté sur le fait de faire du roman de la fiction c'est aussi une création donc j'ai démonté ce cliché et c'est un petit peu ces différents échanges avec justement des bibliothécaires qui m'ont amené à intervenir sur tout le territoire d'ailleurs donc pour parler un petit peu de cette dynamique autour des interventions c'est tout simplement l'auteur il a une part assez importante si l'auteur il prend la posture de ses personnages du coup je pense que ça peut être dangereux si après c'est un auteur à part entière et qui explique un peu que c'est de la fiction voilà c'est différent parce qu'on a aussi je te tutoie du coup j'en sais tutoyer avant je continue on a aussi il y a un problème aussi sur cette étiquette d'auteur de banlieue ou de cité ou qu'importe l'appellation c'est pour ma part je me considère et depuis le début comme un auteur à part entière sauf que je revendique un terroir mon terroir c'est la Seine-Saint-Denis donc c'est la différence en tout cas j'assume complètement ce truc de jouer avec le 93 de venir de ce territoire de valoriser en tout cas même si on est dans du roman noir la ville de Saint-Denis donc il y a une attache au territoire on peut aussi parfois moi ça m'est arrivé par rapport à des auteurs que je connais se retrouver aussi dans le rôle de l'auteur de banlieue le revendiquer mais se retrouver enfermé dedans aussi donc du coup ça c'est un point de vue qu'il faut avoir dès le départ donc quand j'ai un échange avec une personne alors que ce soit un lecteur ça peut être un intervenant quel qu'il soit qui va me dire ah bah t'es un auteur de banlieue ça me dérange pas et je lui poserai la question j'avais eu aussi cet échange lors d'un entretien avec une chaîne de télé enfin sur un reportage si je déménage à Paris est-ce que je serais toujours un auteur de banlieue donc c'est voilà la question c'est de savoir est-ce qu'on s'enferme dans cette étiquette ou est-ce qu'on se dit je suis un auteur et puis par moment on va me restreindre on va me coller cette étiquette et puis avec le temps en multipliant les ouvrages les sorties je deviendrai un auteur comme les autres et là c'est du point de vue vraiment extérieur pas de mon point de vue donc là c'est pour répondre sur l'étiquette d'auteur de banlieue après j'avais j'ai pas pris de notes mais il y avait des choses très intéressantes sur ce que tu disais en bibliothèque il y a aussi d'autres éléments sur la dynamique c'est qu'un auteur je pense que tu disais tout à l'heure qu'on peut avoir des bibliothécaires qui vont installer une dynamique ou que les lecteurs veulent rencontrer l'auteur déjà il y a un problème de fréquentation dans les bibliothèques le bibliothécaire aujourd'hui il propose pas qu'un catalogue il a aussi c'est un acteur culturel et donc on peut pas se contenter d'un catalogue donc on propose on offre l'offre elle est assez riche elle doit être diversifiée donc le lecteur lui il va effectivement prendre emprunter des ouvrages mais il sera pas forcément en attente de se dire je rencontre l'auteur si sauf si bon les auteurs qui ont énormément de succès donc par rapport à ça de ce que j'ai pu faire avec les bibliothécaires c'est plutôt mener des actions ça va être des ateliers ça va être des dictées au sein de la médiathèque ça va être des cafés littéraires c'est toutes ces choses là qui font que ça crée une dynamique le bibliothécaire et l'auteur aussi doivent être force de proposition donc c'est il y a aussi ça aujourd'hui je pense qu'un auteur il peut pas juste attendre et se dire on va me donner une table je vais m'installer parler de mes ouvrages mais c'est plutôt être aussi un véritable acteur culturel et en tout cas moi je le vois comme ça donc après t'as peut-être d'autres auteurs qu'on va solliciter uniquement pour parler de leur ouvrage mais je pense que c'est après en termes de succès donc je sais pas si on a balayé un petit peu tous les questions non non c'est ça justement t'as devancé la question que je voulais te poser après sur justement toi comment tu t'inscris en fait dans le 93 et c'est vrai que par exemple sur la promotion de tes ouvrages tu parlais tout à l'heure de l'affichage pour le dernier bouquin si je me trompe pas t'as fait une bande annonce c'est quand même un auteur qui décide de faire la promotion de son ouvrage par une bande annonce qui est dans le territoire et voilà je trouve que dans ta logique en tout cas d'inscription en tant qu'auteur ce que tu disais que tu te sens auteur à part entière avant d'être un auteur de banlieue on le ressent tout en quand on lit tes livres quand on voit ta présence en ligne que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur le site on voit que tu fais ta promo de tes textes en propre sans revendiquer forcément l'identité banlieue alors que ça a une place importante enfin c'est vrai que on est enfin tous tes romans moi je trouve ils s'inscrivent vraiment dans ce territoire géographique tu parlais tout à l'heure du style d'écriture on ressent bien voilà cet attachement que tu peux avoir au territoire mais sans voilà c'est naturel on va dire et c'est ça qui est intéressant et c'est vrai que moi c'est pour ça qu'on t'avait invité à Cergy c'était aussi parce que voilà tu ne donnes pas l'étiquette banlieue en fait et voilà tu vas au-delà de ce qu'on pourrait enfin de ce que les éditeurs ou les bibliothécaires d'ailleurs pourraient percevoir et tu dis ben voilà moi je suis auteur j'écris sur la banlieue mais je pourrais écrire complètement sur autre chose voilà ça ne serait pas ça ne serait pas comment dire pas pertinent et je voudrais conclure par un élément important dès le départ en fait pourquoi j'ai décidé de donc je vous parlais de l'affichage sauvage j'ai fait aussi un tour de France en camion je bossais dans la com donc j'avais du budget c'est pas ma maison d'édition qui était indépendante à l'époque qui pouvait me financer ça mais j'ai fait un tour de France dans dix grandes villes de France dans les quartiers pour parler de mes romans rencontrer d'éventuels lecteurs et tout de suite j'ai eu un axe aussi c'était de me dire je suis auteur mais je vais pas être un auteur qui va rester dans une bibliothèque je vais aller sur le terrain et donc l'affichage sauvage le tour de France je fais aussi des dictées donc dans la rue en fait je prends l'espace public je l'occupe aussi c'était de me dire un auteur il doit avoir aussi ça doit être un acteur en fait finalement de la société et c'est la démarche que j'ai eu donc du coup elle a sens aussi ça donne lieu à des échanges forcément à des actions à plein de choses et ça dès le départ je pense qu'il y a on peut fantasmer se dire ah je suis publié j'ai écrit un livre et le voir comme une consécration et du coup moi j'ai pas vu j'ai pas vu le livre être édité comme une consécration je me suis dit en fait il y a un énorme chantier il y a plein de choses à faire et je suis parti dans cette dynamique donc après une fois qu'on enclenche ça il y a pas mal de travail parfait Nadia est-ce que tu voulais réagir alors bonjour Kautar merci pour votre présence je vais vous présenter rapidement comme je l'ai dit en introduction de la rencontre on a souhaité pour la commission légothèque adopter un point de vue de sociologue pour ces questions de périphérie et de francophonie et c'est pour ça qu'on a souhaité inviter Kautar Archi qui se présentera sans doute mieux que je ne vais le faire mais elle vient de publier donc aux éditions Fayard un livre qui s'appelle Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne qui présente des auteurs donc originaires d'Algérie qui ont fait le choix vous me corrigez si je me trompe qui ont fait le choix d'écrire en français pour différentes raisons donc je vous encourage vivement à lire le livre vous en trouverez une recension aussi sur le blog sur le blog de l'égothèque mais voilà du coup Kautar Archi je voulais savoir quel lien en fait vous pouvez ou vous pouvez ne pas faire d'ailleurs entre la banlieue et la francophonie est-ce que pour vous c'est deux mondes complètement séparés est-ce que c'est des mondes qui vont s'opposer ou au contraire se compléter est-ce que dans votre travail donc par rapport à votre livre est-ce que c'est des choses que vous avez pu ressentir voilà je vous laisse la parole bonjour à tous je suis très heureuse d'être avec vous même si mon retard pourrait laisser penser le contraire donc très sincèrement je vous prie de m'en excuser alors la question me semble significative des phénomènes qu'on peut observer sur le terrain mon travail a consisté dans le cadre de l'ouvrage que vous avez cité à m'interroger sur les modalités de reconnaissance des écrivains algériens de langue française en France donc de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à très récemment en partant des cas très particuliers de cinq écrivains que vous connaissez très certainement Kateb Yassine Asia Djebar Rachid Boudjedra et plus proche de nous encore Kamel Daoud et Boilem Sansal la question était de savoir comment des individus qui ont vécu dans une société colonisée puis dans une société post-coloniale sont reçus au sein de l'ancien empire et comment cette situation nous révèle quelque chose d'une part de l'institution littéraire française de son fonctionnement d'autre part du rapport de cette institution littéraire française à un groupe très particulier d'écrivains qui sont les écrivains étrangers de langue française et d'autre part comment ces écrivains étrangers de langue française se positionnent agissent se conduisent à l'égard de cette institution française dans l'objectif de pouvoir maximiser leur capital symbolique et de pouvoir bénéficier d'une reconnaissance qui soit la plus la plus la plus forte ce que j'ai pu remarquer c'est que dans le cas de ces écrivains algériens dont je citais les noms les modalités de reconnaissance littéraires sont de manière assez flagrante des modalités extra-littéraires autrement dit on observe quelque chose qui participe clairement à distinguer le groupe des écrivains étrangers de langue française au groupe des écrivains français de langue française à savoir un jugement qui n'est pas sanctionné par le même critère dans le cas franco-français entre guillemets d'une littérature qu'on dit clairement française Michel Houellebecq Frédéric Beck-Bédé etc les critères sont clairement des critères littéraires c'est-à-dire endogènes c'est-à-dire propres à la formalité même du texte la question du style la question de la capacité à développer une langue spécifique la question de la composition du texte sa structure participe à sélectionner ces différents écrivains dans l'autre groupe des écrivains étrangers de langue française on se rend compte d'un phénomène très marquant très prégnant qui est très rapidement dans le processus de trajectoire la mise entre parenthèses du texte lui-même pour la mise en place pour favoriser la mise en place de ce que je pourrais appeler une forme de personnalisation de l'oeuvre autrement dit dans les cas très concrets d'un catabiacine à un extrême temporel ou d'un voilem sans salle à l'autre extrême on se rend compte que ce qui est valorisé ce sont davantage leur prise de position politique prise de position politique qui ont à voir avec des sortes de débats sociétaux voire avec des sortes de problématiques sociales franco-françaises la problématique de la religion la problématique migratoire la problématique de la potentielle dissolution de l'islam dans la société française etc. donc on voit bien à quel point la reconnaissance de ces écrivains se joue sur un terrain qui s'il prend pour prétexte la dimension littéraire est en vérité complètement satellisé et se joue sur des questions politiques et j'entends par politique la question culturelle la question historique la question religieuse la question diplomatique notamment géopolitique etc. et c'est là où on voit toute la complexité entre guillemets de ce qu'on pourrait appeler l'écrivain postcolonial ou l'intellectuel postcolonial autrement dit originaire d'un territoire qui a par ailleurs été dominé c'est de réussir à préserver une forme d'autonomie puisque si on se souvient des cas d'un Kamel Daoud ou d'un Boilem Sansal leur principale difficulté a été de demeurer propriétaire du discours qui était le leur avec à chaque fois des tentatives de réappropriation par une frange droitière du champ intellectuel et littéraire ou au contraire par une frange plus à gauche de ce groupe là donc cet élément qui permet simplement de poser des bases très empiriques me semblait nécessaire pour répondre à votre question parce que on remarque un élément très évident c'est que lorsqu'on dit littérature francophone en vérité on dit francophone mais on pense autre chose en vérité on pense écrivain noir écrivain arabe écrivain étranger mais on voit bien ici comment le texte le terme de francophonie progressivement a masqué des sortes de réalités culturelles voire parfois des sortes de réalités raciales ou en tout cas ethnicisées qui sont difficilement dissibles donc il me semble que toute la problématique francophone est une problématique qui est complètement euphémisée par des questions complètement sociales et politiques qui traversent le champ littéraire avec des frontières qui touche à la question de l'appartenance sexuelle à la question évidemment de l'appartenance religieuse à la question d'appartenance ethnico-raciale et évidemment la question des origines populaires en est d'autant plus flagrante donc vous comprenez bien que l'imbrication de tous ces éléments contribue clairement à faire apparaître une sorte de structuration très inégalitaire des positions de force au sein du champ littéraire français le groupe dont vous parliez qu'on appelle écrivain de banlieue et je pense que le terme de banlieue est toujours à mettre entre guillemets puisque à partir du moment où on qualifie le mot de littérature on sous-entend déjà quelque chose qui en soi est problématique littérature féminine c'est déjà problématique littérature de banlieue c'est problématique la seule chose qui n'est pas problématique c'est le terme littérature dès que vous associez au terme littérature quelque chose littérature de jeunesse par exemple littérature populaire quelque chose en vérité d'un rapport de force commence à se construire si on fait une comparaison très simple entre les discours entre guillemets tenus par les écrivains étrangers de langue française et les discours tenus par les écrivains que l'on dit écrivains de banlieue qui sont je vous le rappelle des écrivains nés en France des écrivains dont la langue maternelle est la langue française on observe pourtant des similarités très fortes à partir des expériences subjectives vécues autrement dit si je prends le cas par exemple d'une Anna Moy écrivaine cambodgienne contemporaine elle s'est souvent plainte ou en tout cas elle a souvent manifesté son sentiment de demeurer une sorte d'autre éternelle au sein du champ littéraire français en tout cas c'est comme ça qu'elle parle d'elle-même dans le fameux manifeste d'une littérature monde qui date de 2007 si je m'intéresse aux prises de position ou en tout cas aux discours qui ont pu être tenus toujours durant la même année 2007-2008 par une autre écrivaine Feizaghen que vous connaissez très certainement elle témoigne de la même expérience le sentiment d'être une autre au sein d'un champ littéraire français structuré autrement dit on voit bien à quel point il y a des groupes qui vivent des formes de domination littéraire alors même que la structuration de leur trajectoire est singulièrement différente entre ceux qui sont nés à l'autre bout du monde et ceux qui sont nés à quelques kilomètres de Paris voire parfois qui sont nés simplement à Paris la proximité des expériences et des discours dit bien qu'il existe une centralité une sorte de sérail littéraire qui donne un accès direct à certains individus et une sorte de périphérie beaucoup plus vaste qui est à la fois une périphérie géographique le Cambodge l'Algérie mais qui est aussi une périphérie symbolique des écrivains venant d'espaces venant d'endroits au sein desquels il n'est pas habituel d'écrire au sein desquels il n'est pas habituel de lire ou en tout cas la représentation qui en est donnée est celle-ci donc il me semble qu'il est important de garder à l'esprit ces éléments-là qui sont vraiment des éléments dynamiques qui permettent de penser la question de la création littéraire au-delà de l'idéologie romantique du don du génie du talent etc qui sont des choses très pesantes et qui masquent véritablement ce qu'on pourrait appeler l'idéologie charismatique derrière l'idéologie charismatique derrière la croyance qu'il existe des écrivains charismatiques et des écrivains plus banals moins talentueux se cache en vérité une structuration sociale complexe hiérarchisée verticale voire monarchique merci pour cette j'ai essayé de voilà non c'était très condensé du coup Nadia je voyais que tu voulais répondre donc je te laisse je te laisse la parole oui j'avais juste quelque chose à dire sur le de banlieue qui à tout moment on dit littérature de banlieue c'est mauvais moi j'ai l'impression que dire ça c'est aussi dire que la banlieue quand on rajoute banlieue c'est mauvais parce que moi quand je dis par exemple écrivain de banlieue ou littérature de banlieue je pourrais dire Zola est un écrivain naturaliste ça ferait la même chose pour moi il y a une espèce de mouvement littéraire de réappropriation littéraire de la banlieue par une forme d'écriture par un sujet par une façon un rythme une façon d'écrire qui fait que c'est un véritable mouvement littéraire et qu'il ne faut pas après tout le monde ne se reconnait pas comme écrivain de banlieue donc oui effectivement ça pose quelques problèmes mais pour ceux qui le portent il faut aussi les laisser le porter sans tout de suite dénigrer l'intégralité de l'expression parce que ça peut être aussi une revendication littéraire réelle bien sûr non mais vous avez tout à fait raison je vais préciser ma pensée à l'aune de ce que vous venez de dire lorsque j'affirme que derrière l'expression de banlieue se cache quelque chose de péjoratif c'est évidemment au regard de ceux qui jugent ce qui est littéraire et ce qui n'est pas littéraire aux yeux de ceux qui jugent ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime quand on reprend très simplement l'histoire entre guillemets même dans une histoire vraiment très récente à ce qui touche à la problématique de ce qu'on appelle littérature de banlieue la dimension péjorative ou en tout cas la dimension dévalorisante encore une fois elle n'est pas du tout portée par moi elle est portée par les acteurs qui ont le pouvoir de consacrer ou au contraire le pouvoir de ne pas consacrer très clairement entre 2007 disons et 2010 il y a eu dans la presse française une tendance très observable qui est de considérer que ce qui est littéraire a vocation à être critiqué dans les pages culture dans les pages littérature et que ce qui est littérature entre guillemets de banlieue ou qui d'une manière ou d'une autre y est associé soit par la volonté de l'auteur soit simplement parce que sur la couverture de la page on observe un nom à consonance ou dans la trajectoire de l'écrivain on observe la citation ou la nomination d'un territoire particulier de France etc le texte est automatiquement critiqué dans les pages société ou dans les pages témoignages ou dans les pages documentaires ou dans les pages récits de vie etc donc évidemment je ne dénigre pas du tout l'expression littérature de banlieue je constate simplement qu'elle fait l'objet d'un dénigrement social et que les auteurs qui investissent cette littérature là et qui décident de s'en revendiquer sont dans une démarche de retournement du stigmate et la démarche de retournement du stigmate elle implique bien qu'à l'origine il existe un stigmate mais évidemment les choses sont dynamiques et c'est très heureux ou en tout cas très 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 favorable que ceux qui décident d'investir ce domaine là soient dans une démarche de revalorisation subjective et individuelle de leur propre démarche puisque collectivement la chose n'est pas actée alors j'irai même plus loin je pense que sans vouloir prêcher pour ma paroisse c'est là où les bibliothèques ont vraiment tout leur rôle à jouer c'est en soutenant ces auteurs on m'entend pas ? si ? parce que c'est là en soutenant ces auteurs qui veulent aller un peu contre effectivement des journalistes ou un monde intellectuel qui va un peu les mettre à la marge et les bibliothécaires qui sont dans ce monde en fait intellectuel peuvent se réapproprier ces auteurs totalement et les intégrer parce qu'ils le veulent en plus bien sûr je vais réagir sur ce que vous disiez par rapport ce que ce débat d'auteurs de banlieue ou pas je crois que c'est aussi en tant qu'auteur ce que je disais c'est pour ça que je parlais de posture tout à l'heure c'est en fait est-ce qu'on s'enferme dans ce rôle ou pas ? j'ai eu ce que je disais j'ai eu une pleine page dans le monde des livres et du coup en fait quand on aborde ce sujet avec moi que ce soit un journaliste effectivement le journaliste qui a des a priori ou qui a une idée soit au contact il va voir que je ne suis pas dans cette posture et je ne serai pas dans la page société soit au contraire il y a celui qui va utiliser effectivement qui va dire moi j'utilise le sujet ça me permet effectivement de nourrir mon propos donc après c'est aussi c'est compliqué pour les auteurs justement est-ce qu'on se positionne je suis auteur de banlieue je le revendique mais à un moment on est enfermé ou est-ce que je suis auteur tout court et puis après c'est en fonction sur la durée finalement l'auteur il se construira avec le temps et c'est vrai qu'au début quand on arrive je pense que c'est par rapport à son travail qu'on pourra se construire et non pas forcément essayer de convaincre ou de se positionner non non bien sûr vous avez tout à fait raison c'est bien pour ça que ce qu'il importe toujours d'avoir à l'esprit dans ces dans ces types de 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 situations c'est à la fois l'état social du champ c'est à dire comment les choses sont a priori organisées et là ce qu'on observe clairement c'est des formes de domination très fortes mais encore une fois des dominations qui ne sont pas qui ne sont pas d'ordre conjoncturel la vision ou la représentation que l'institution se fait de l'écrivain dit de banlieue elle est directement héritière d'une littérature plus ancienne qu'on a pendant très longtemps appelée littérature beurre entre guillemets ou littérature de l'immigration il y a une forme de filiation qui se constitue de cette manière là donc l'état du champ est celui là l'état du rapport de force est celui là ce qui appelle donc de la part des individus qui sont portés par un désir qui sont portés par des motivations qui ont à coeur de défendre quelque chose tout un travail de repositionnement soit de manière très frontale et on observe des formes de résistance des formes de volonté entre guillemets de déplacer les choses et comme le dit très justement Rachid Santaki de faire quelque chose se transforme au niveau du regard qui est porté ou alors parfois des stratégies disons qui relèvent plus du contournement qui relèvent plus du détournement et il est évident que la question du temps elle est fondamentale la problématique même de la capacité à durer elle est fondamentale parce que le fait de durer dans le champ signifie qu'il y a des partenariats qui ont duré qu'il y a des relations avec des maisons d'édition qui ont perduré malgré les échecs et en faveur des réussites etc. mais même sur cette question là du temps le temps lui-même est une forme de sélection l'épreuve est tellement difficile qu'on pourrait faire évidemment la liste de tous ceux qui sont encore là et qui publient encore mais on pourrait faire une toute autre liste qui est la liste des gens qui se sont essayés qui ont vécu la plupart du temps des choses heureuses mais expériences qui ont malgré tout été touchées aussi par des formes d'expériences négatives on pourrait faire l'histoire de tous ces écrivains qui sont originaires de territoires que l'on dit périphériques qui ont commencé à écrire des romans puis qui à un moment se sont réorientés ont reconverti leurs pratiques dans le cadre d'une autre pratique artistique l'un des cas qui me vient à l'esprit c'est par exemple Rachid Jaïdani qui a publié un certain nombre d'ouvrages et qui par la suite de manière très claire a dit je ne publie plus de romans parce que c'est trop difficile et que la problématique économique elle se pose aussi avec une acuité très forte donc on voit bien à quel point la question de la durée est évidemment fondamentale et le fait de durer qui n'est pas la même chose que le fait d'exister c'est encore une autre question mais se pose de manière très forte j'ai une question justement je pense aussi le point de vue que j'ai c'est que de toute façon pour être édité quelles que soient nos origines finalement pour n'importe quelle auteur qui veut être édité c'est compliqué donc il y a aussi ce problème il y a ce problème aussi moi je voulais juste faire une mini mini parenthèse bibliothèque parce que c'est mon rôle sur Rachid Jaïdani c'est très intéressant il a publié trois livres il a fait un film dans quasiment il doit y en avoir 65 sur 69 bibliothèques ils ont tous son DVD et il y en a environ 19 qui ont ses livres donc là aussi c'est intéressant le rapport quelqu'un de connu quelqu'un de voilà qui est là qui est connu et bien c'est son film qu'on va prendre plutôt que son livre donc là aussi il y a peut-être quelque chose qui interroge un peu le monde des bibliothèques j'entends bien quand vous dites que c'est difficile pour tout le monde malgré tout moi j'ai quand même envie de dire pour certains c'est plus difficile que d'autres et encore une fois en disant ça j'inclus la problématique du fait d'être un homme ou du fait d'être une femme dans cette question là encore une fois sans rentrer trop dans le détail en s'appuyant simplement sur des choses empiriques auxquelles on a tous accès c'est par exemple la composition des catalogues éditoriaux Acte Sud publie 38% d'éditeurs femmes quand POL n'en publie à peu près que 14 donc on voit bien là à quel point sur la constitution d'un catalogue c'est à dire ce qui constitue véritablement la ligne éditoriale la signature symbolique d'une maison d'édition il y a des choix qui sont faits et ces choix sont tout à fait respectables et légitimes en fonction de ce que les équipes éditoriales souhaitent porter mais elles disent malgré tout quelque chose de ce que l'on souhaite valoriser et de choses que l'on valorise mais que l'on valorise parfois moins ou parfois avec une intensité moindre ou parfois avec une réalité et une régularité un peu plus fluctuante donc ce qui m'intéresse c'est vraiment de poser ces questions là pour une raison très simple c'est que derrière ces questions là en vérité se cache quelque chose par lequel beaucoup sont obsédés qui est la problématique de ce qu'on appelle la diversité culturelle et on entend souvent l'expression diversité culturelle comme la problématique de la représentation mais la représentation elle se fait à toutes les échelles c'est à dire qu'elle se fait ne serait-ce que par rapport à la problématique d'un marché le marché éditorial du livre est une économie qui est très serrée qui est très restreinte les choix qui sont faits sont des choix où le principal critère est le taux de risque qui est pris donc on comprend bien qu'il y a aussi des éléments qui sont porteurs et d'autres qui le sont moins et que cette réalité économique par laquelle on a peu tendance à percevoir le champ littéraire elle participe aussi très grandement à déterminer des prises de position de la part des écrivains eux-mêmes qui sont finalement les premiers à nous alerter sur le fait qu'il se passe des choses particulières dans cet univers-là et je pense que ça participe de la complexité de ce que l'on vit aujourd'hui ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur justement les contraintes bibliothéconomiques qu'on connaît tous et toutes dans nos structures mais c'est vrai que quand on constitue une collection on va le faire aussi par rapport au catalogue d'éditeurs par rapport aux matériaux dont on dispose mais aussi on va parfois réfléchir à l'implantation de la médiathèque dans le territoire dans lequel elle s'inscrit et c'est vrai qu'on a tous et toutes en tête le pluralisme des collections maintenant ce pluralisme des collections on peut on peut pas toujours le réaliser comme on le voudrait à la fois parce que au niveau éditorial on n'a pas toujours cette présence-là et à la fois aussi sur les contraintes budgétaires on très clairement les bibliothécaires après peut-être pas tous et je caricature à dessin c'est qu'on va plutôt choisir des écrivains qui sont couverts par les médias qui ont une reconnaissance alors par les prix littéraires par exemple on peut voir quand les prix littéraires sortent on a 50 réservations sur le même titre et on n'a pas trop de choix parce que si on veut aussi que nos bibliothèques fonctionnent on est là-dessus mais du coup les bibliothécaires parfois peuvent être aussi coincés dans leur envie de montrer justement ces auteurs-là en se disant bah oui d'accord je vais valoriser tel auteur mais finalement je vais peut-être perdre du public donc on est vraiment dans cette dichotomie là dans les bibliothèques aujourd'hui c'est de pouvoir valoriser le travail des auteurs alors de banlieue mais aussi d'autres auteurs moins publiés moins reconnus par la société en général mais du coup c'est aussi notre rôle et tu disais très bien tout à l'heure Nadia en tant que bibliothécaire d'être les médiateurs du livre alors c'est vrai qu'on entend beaucoup depuis quelques années ces termes de médiation mais je pense que c'est important aussi qu'on soit vraiment les passeurs de ces littératures-là dans nos structures alors ça passe par les acquisitions ça passe aussi par les actions culturelles mais je pense qu'inscrire une bibliothèque dans son territoire par des titres et des auteurs qui sont présents qui racontent aussi le quotidien de nos usagers ça peut être un bon moyen pour réinscrire la bibliothèque dans la vie citoyenne et dans la vie quotidienne la ministre en parlait ce matin on sait que la bibliothèque c'est un endroit qui fait converger des publics différents des collections différentes des services différents on sait que Rachid tu disais tout à l'heure une bibliothèque aujourd'hui c'est pas seulement des livres c'est des bibliothécaires alors qu'on aime nos bibliothécaires ou pas voilà n'est pas la question mais voilà on sait que les usagers sont attachés à ça au lieu enfin voilà les bibliothèques aujourd'hui elles ont ce rôle là et je pense que plus que jamais aujourd'hui on doit aussi adopter cette posture cette posture là du coup je vais finir là dessus ce qui est un petit peu abrupt et je m'en excuse comment on a commencé un petit peu en retard on va se garder un petit peu de temps s'il y a des questions dans la salle si vous souhaitez réagir donc je le vois est-ce que quelqu'un un gentil camarade de l'égothèque peut venir passer le micro si c'est possible ça serait super tiens voilà merci Camille et merci à Nadia Rachid et Kautar pour leurs leurs interventions je pense qu'on aurait pu rester tout l'après-midi à discuter là dessus et c'est très frustrant de devoir s'arrêter là je vous l'avoue allez-y madame je vais rebondir derrière ce que vous venez de dire parce que je trouve que c'est aussi très frustrant on pourrait continuer à parler des heures et moi je tiens à vous remercier parce que je trouve que c'est un sujet très très important et donc je me présente je m'appelle Nadia Allégry et je suis responsable d'une petite bibliothèque de quartier je viens du sud quoiqu'étant anciennement parisienne mais je suis à je dis le sud c'est pas le vrai sud puisque c'est Valence mais chez nous on dit bibliothèque de quartier juste pour la petite remarque on dit plus annexe depuis bien bien longtemps j'ai été intéressée par vos trois interventions et particulièrement touchée et je félicite Sophie qu'on a vu il y a quelques temps chez nous à Valence parce qu'elle était venue pour notre assemblée générale parce que vraiment j'ai trouvé que vos trois interventions étaient extrêmement complémentaires et moi je tenais juste à vous faire un petit retour d'expérience et à rebondir sur certaines choses que vous avez dit les uns et les autres parce que ben voilà moi je travaille en bibliothèque de quartier depuis il y a un certain nombre d'années et j'ai souvenance puisque vous avez cité des auteurs qui sont pour certains des auteurs récents disent ces auteurs mettons les guillemets de bon lieu je travaille dans un quartier j'ai vécu dans un j'ai vécu dans un quartier à Paris donc je me permets de mettre les fameuses guillemets en reprenant ce que disait madame à la fin nous on a accueilli Azouz Bégag il y a 22 ans à Valence d'accord voyez ça ne nous rajeunit pas voilà c'était au début de ma carrière donc à l'époque Azouz Bégag il n'était pas le Azouz Bégag aussi connu qu'il est devenu après et donc les animations que vous citiez on les faisait déjà à l'époque et donc il y a des bibliothèques qui font ça depuis des années et qui invitent des auteurs depuis des années et qui font ce travail depuis très très longtemps donc des passeurs et je pense que les collègues ici présents le savent bien mais c'est important de pouvoir le dire parce que ce travail là on le fait on le fait au quotidien on le fait avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui donc effectivement avec des budgets réduits donc on fait ce qu'on peut pour y arriver mais on a vraiment à coeur même dans des petites bibliothèques de faire rencontrer les publics les oeuvres les auteurs et on arrive à faire venir des auteurs tous les ans même dans des petites bibliothèques de territoire et on a à coeur de faire venir des auteurs justement qui sont pas des grands auteurs et on fait ça tout le temps et on travaille avec des petits éditeurs et ça marche et on a du monde et quand on a fait venir Bégag on a mobilisé tout un quartier parce qu'on a fait exactement ce que disait monsieur on est allé au-delà d'une rencontre classique une dédicace etc mais on fait ça avec tous les auteurs qu'on reçoit parce que c'est notre façon de vivre l'action culturelle et on a mobilisé tout un quartier tout le quartier tous les enfants ont eu et lu ces livres et on a fini par un repas avec 150 personnes dans la rue et ils voulaient plus partir comme moi aujourd'hui et ben oui donc c'est des choses qui existent qui continuent à exister faut y croire et je rebondis sur quelque chose que vous avez dit et auquel j'ai été extrêmement sensible un auteur soi-disant de banlieue c'est un auteur comme les autres pour moi je pense que c'est très très important d'affirmer ça nous on se bat au quotidien dans nos bibliothèques comme modeste passeur que nous sommes pour dire ça et pour le défendre et pour le défendre autant par les accueils que nous faisons qu'on promeut qu'on défend en haut au niveau de notre hiérarchie pour pouvoir les faire venir et qu'on défend aussi dans nos collections par les livres qu'on achète et qu'on essaye effectivement nous on est un réseau de 14 bibliothèques d'avoir autant en bibliothèque de quartier qu'en centrale et donc les auteurs que vous avez cités ils sont sur le réseau de Valence merci encore merci beaucoup pour cette intervention c'est aussi important de voir que ces questions de littérature ne concernent pas uniquement le microcosme parisien petite et grande couronne on sait qu'on a tendance voilà en plus on est à Paris donc forcément voilà mais ces bibliothèques là ont tout à fait leur rôle enfin c'est vrai que c'est on est justement un territoire français avec plein de bibliothèques et la promotion de ces auteurs ne doit pas se faire uniquement parce que enfin en banlieue parisienne ou autre toutes ces petites bibliothèques là ont leur rôle à jouer évidemment là-dedans vas-y Nadia oui je voulais juste répondre de manière personnelle oui évidemment j'ai rien inventé j'ai rien révolutionné clairement je me suis inspirée de ce qui se faisait je l'ai juste mis par écrit et je le dis pour que ça puisse donner des idées à ceux qui peut-être le feraient pas encore mais oui aucune prétention révolutionnaire là-dessus ça c'est sûr et sinon pour les auteurs comme les autres moi j'avoue que je suis assez d'accord aussi avec Kautar c'est-à-dire que c'est des auteurs comme les autres on peut en être persuadé il n'empêche que ils sont pas forcément considérés comme des auteurs comme les autres et à partir du moment il faut se battre pour qu'ils soient reconnus comme les autres il faut se battre et c'est aux bibliothécaires de se battre pour qu'ils soient reconnus voilà et du coup on peut dire parce que moi quand j'ai commencé à dire mon sujet tout le monde a dit pourquoi de banlieue c'est des auteurs comme les autres c'est très mignon mais il n'empêche que non de fait ça ne l'est pas mais par contre je suis d'accord oui oui je sais bien mais du coup c'était juste pour appuyer sur il faut se battre et les bibliothécaires doivent se battre pour qu'ils soient considérés comme ça et voilà c'était tout il y a aussi ça souligne les événements enfin l'événement dont vous parliez avec 150 personnes un repas avec 150 personnes c'est qu'aujourd'hui aussi ça m'a fait penser à une intervention que j'ai eue à Strasbourg dans le quartier Elzot dans une petite biothèque justement où finalement la bibliothèque elle est aussi en connexion avec les acteurs les associations etc et c'est pour ça qu'en fait il y a une vraie mobilisation dire que la médiathèque ou la bibliothèque elle n'est pas repliée sur elle-même mais elle est obligée d'être connectée aussi en réseau avec tous les acteurs et donc effectivement quand il y a un auteur qui vient vous avez tous les acteurs qui se mobilisent et du coup qui mobilisent aussi les habitants allez si je vois qu'il y a une oui alors je sais pas si c'est bon pareil merci pour le sujet en fait qui est amené ici dans ce congrès et merci pour même si c'est utilisé avec des guillemets de visibiliser aussi en fait toute cette littérature là et ces personnes qui écrivent alors c'est peut-être plus une réflexion que je voudrais partager moi je travaille en bibliothèque la bibliothèque de Vitry-sur-Seine donc c'est une centrale et on a en termes de annexe en fait on a un bibliobus et une mini annexe qui est voilà en termes de bibliothèque de quartier ça qui est un peu particulier c'est à dire qu'on est une bibliothèque centrale mais on est avec un public de quartier ou de banlieue au quotidien enfin voilà avec les gens et bon ça fait très peu de temps que j'y travaille et j'ai pas une formation littéraire très poussée j'ai un autre parcours mais qui fait que aussi enfin j'arrive avec des envies et notamment l'envie d'ouvrir ce lieu qu'est la bibliothèque aux habitants de la ville et aux gens qui y sont et dans toute leur diversité et avec par rapport aussi de répondre à leurs besoins à leurs envies etc et en fait je me rends compte qu'il y a aussi ce truc la question de la formation des bibliothèques et du parcours parce que on a des collègues qui sont titulaires moi même j'ai grandi en banlieue parisienne mais pas en cité je dirais mais proche de cité et après j'ai aussi beaucoup vadrouillé dans le 93 enfin voilà ce qui fait que je suis assez sensible à ce genre de questions et c'est pas par hasard que je travaille à Vitry j'y habite aussi d'ailleurs c'était important pour moi d'habiter à côté de là où je travaille mais du coup enfin se pose la question de la formation des bibliothécaires et des personnes qui vont être amenées à travailler dans ces bibliothèques de quartier etc et tout avec quelles envies elles y vont et avec elles justement sur la question du choix des acquisitions des animations proposées de prendre en compte les personnes à qui elles s'adressent et de ce qu'on propose en bibliothèque donc c'était plus une réflexion parce que justement j'ai pas un parcours traditionnel et voilà en gros je suis contractuelle justement ces parcours non traditionnels dont vous parlez c'est aussi une force à mon avis dans nos bibliothèques aujourd'hui c'est la question de la formation elle est hyper importante parce que je disais tout à l'heure une bibliothèque c'est des collections mais c'est aussi les bibliothécaires et ce qui peut faire qu'un usager va revenir va se sentir bien dans la structure c'est aussi parce qu'il va ressentir quelque chose par rapport aux bibliothécaires alors je le dis comme ça mais c'est voilà la médiathèque où je suis ça fait 4 ans qu'on l'a ouverte on a des usagers qui connaissent nos prénoms qui nous disent moi je viens chez vous juste parce que j'aime le lieu j'aime la structure et du coup je pense qu'on arrive en tant que bibliothécaire dans une structure avec nos a priori avec nos valeurs avec tout notre passé et qu'on se construit aussi une identité de bibliothécaire avec le public je parlais tout à l'heure du quartier et d'inscrire la médiathèque dans son quartier mais aussi avec ses habitants et je pense que sortir un peu de nos bibliothèques et justement on vous parlait tout à l'heure le repas dans la rue etc. et des acteurs locaux je pense que c'est ce qui permettra d'avoir enfin de dépasser un petit peu le stade de la formation empirique des bibliothécaires qui pour moi à mon avis de toute façon chaque bibliothécaire a sa propre façon d'être bibliothécaire moi je la ressens d'une façon d'autres personnes enfin on est bibliothécaire par notre métier mais aussi par notre système de valeur et au final en agrégeant un petit peu les acteurs du quartier les collections les éditeurs tout ça on arrive à devenir le bibliothécaire enfin le ou la bibliothécaire qui va correspondre au public et du coup s'inscrire dans ces logiques là à mon avis on dépasse la formation voilà c'est se former aussi sur le terrain on peut on dit qu'on apprend tous les jours mais je pense qu'au contact justement de nos usagers et de voir comment sont reçues nos collections etc ça nous forme aussi et on s'améliore de jour en jour par rapport à par rapport à ces collections donc voilà vas-y je voulais juste ajouter un truc évidemment je vais être pessimiste parce que je suis vraiment très négative je pense qu'effectivement la la formation des bibliothécaires est importante pour cette littérature et pour toute la littérature périphérique pas périphérique territoriale mais périphérique c'est à dire pas la littérature classique un peu parisiennocentrée qu'on trouve quand même assez régulièrement dans les librairies et dans les bibliothèques ne serait-ce que par la langue Rachid l'a dit les personnages de cette littérature souvent on recrée un langage des cités on recrée un FCC un français contemporain des cités avec un mélange de plein de choses et en fait les bibliothécaires n'aiment pas ce langage quand on l'entend dans les espaces donc il y a des bibliothécaires effectivement qui se forment qui sont ouverts etc après il y a quand même plein de bibliothèques où moi j'ai vu des ados en train de rigoler entre eux il y en a un qui a dit un gros mot un peu effectivement très 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 gros mais et la bibliothécaire est tout de suite venue dire chut on parle pas comme ça quand même etc donc il y a aussi ce problème là c'est à dire comment les bibliothèques qui certaines en tout cas continuent d'avoir ce refus de ce langage là comment l'accepter ensuite dans les livres qui sont dans les collections donc il y a quand même une réflexion aussi à avoir sur ça sur la langue de ces livres et la formation des bibliothécaires après encore une fois c'est caricaturé et il y a enfin c'est caricatural et il y a plein de bibliothécaires qui ne sont pas du tout comme ça mais il en reste il en reste quand même dans les bibliothèques et c'est important et ça a un impact je pense aussi dans le dans la comment cette littérature est reçue dans les établissements alors est-ce qu'il y a une dernière question oui alors Stéphane Dufournet Stéphane Dufournet de la commission Légothèque donc j'ai une question pour Kautar Archi qui est peut-être un peu décalée mais comme vous êtes sociologue j'aimerais savoir si vous inscrivez votre travail dans le cadre des postcolonial studies ou des études postcoloniales et si votre travail entre en résonance avec le travail d'autres universitaires dans le champ de la sociologie mais qui se seraient déportés sur d'autres objets d'études que le vôtre j'espère que c'est la question qui est décalée par moi je pense que c'est la question la question non non bien sûr est-ce que j'inscris mon travail dans le domaine des postcolonial studies très sincèrement l'ancrer ne serait-ce que dans le champ de la sociologie de la culture ça me paraît déjà être une chose importante aller du côté des postcolonial studies ce qui est tout à fait possible est-ce que j'envisage parfois dans certains articles ou dans le cadre de certaines conférences ou dans le cadre de certains enseignements c'est évidemment très 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 évident très mais globalement ne serait-ce que pour ce travail-là sur les écrivains algériens de langue française en France et sur la manière dont leur trajectoire de reconnaissance s'est construite il n'est même pas la peine d'aller chercher jusqu'aux chercheurs américains ou aux chercheurs indiens ou aux chercheurs britanniques qui suffit ne serait-ce que de se entre guillemets fonder sur un travail de sociologie ou de théorie de la domination telle que développée par Pierre Bourdieu par exemple qui explique très bien de quelle manière la structure scolaire par exemple les bibliothèques sont aussi inscrites dans ce type de régime participent d'une manière ou d'une autre à une forme de reproduction des représentations dominantes et sont là aussi pour transmettre ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas alors je dis ça de manière très globale et très théorique et j'entends bien évidemment que sur le terrain des acteurs en particulier font un travail qui serait autre mais les postcolonial studies sont bien évidemment bienvenus mais ne serait-ce que travailler avec ce que nous avons déjà produit en France intellectuellement c'est aussi une manière de considérer que c'est français que c'est ici et maintenant ce n'est pas quelque chose qui est importé de l'étranger ce ne sont pas des auteurs qui seraient nés ailleurs ce sont des auteurs qui sont nés ici donc ne serait-ce que pour cette question-là il me semble que mobiliser des connaissances franco-françaises qui sont nourries de toute façon de connaissances plus internationales sont parties liées et c'est sur cette réponse de Kautarachi qu'on va s'arrêter là merci beaucoup pour les questions merci aux intervenants vraiment c'était très intéressant merci à vous merci à vous